Suite aux rencontres et dialogues que nous avons organisés dans le cadre de notre association Cris International Voix des Victimes pour sensibiliser la communauté internationale à ce que subit la population de Gaza de la part d'un État sous protection occidentale, nous avons également participé activement à la coordination des activités de la société civile internationale à travers diverses procédures juridiques visant à tenir Israël comme responsable en tant qu'État et dirigeant des crimes de guerre. Nous avons également participé activement à exiger que les structures européennes désignent légalement comme responsables les doubles nationaux et les mercenaires qui ont participé au sein des forces australiennes à des crimes contre des enfants, des femmes, des malades. Ma famille et moi sommes la cible d'une compagnie systématique de menaces et d'intimitation. J'ai parallèlement critiqué la présidence d'un État de normalisation, le Maroc, dans la Commission internationale des droits de l'homme et depuis plus d'une semaine nous recevons des appels anonymes pour nous avertir que nous nous exposons à de graves dommages si nous critiquons Israël. Merci.